Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'élan de partager sur les accompagnements que je propose. Je fais lors de ces séances un bout de chemin avec les personnes qui viennent à moi, avec l'idée d'accompagner à une forme de libération, à libérer des parts de soi qui sont enfouies depuis parfois longtemps, et à reconnecter à la dimension du cœur, à ce que vous êtes vraiment. Et j'aime au début des accompagnements présenter ce schéma que j'ai réalisé, qui pour moi décrit un petit peu ce qu'on a construit et ce sur quoi on peut œuvrer. J'ai représenté un iceberg avec une partie, l'iceberg il a une partie visible, et une énorme partie qui est invisible. Cette symbolique est utilisée en psychologie et la partie invisible représente l'inconscient. Pour moi, donc la partie visible, vous avez vu, il y a deux petits personnages, ça représente notre quotidien, notre incarnation, la vie du personnage que nous incarnons avec toutes ces expériences dans un corps de femmes, dans un corps d'hommes, les personnes qui sont en relation avec nous. Et puis il y a la partie invisible qui englobe certes l'inconscient, le subconscient, mais qui est tellement plus vaste. Cette représentation, comme toute représentation de toute façon, est déjà faussée, puisqu'elle met le doigt sur une image particulière qui n'est pas la réalité, mais qui pointe vers une réalité, puisque dans cette partie de l'iceberg qui est sous l'eau, qui est invisible, j'ai mis un soleil avec une connexion entre le soleil et la personnalité, l'incarnation. Et ce soleil, je l'ai appelé le « je suis ». C'est notre part spirituelle, ce que nous sommes vraiment. Là encore, l'image est juste une image. Quand l'enfant arrive au monde, il est ce « je suis », dans ce plein rayonnement, dans cette vie sans conscience, sans mental. et il vit des expériences. Et parmi ces expériences, il y en a certaines où il va y avoir un émotionnel très fort. On parle parfois de traumatisme même. Et au moment où il vit ça, surtout les générations d'avant, et encore, voilà, un enfant qui serait vraiment accompagné ne le créerait peut-être pas, mais souvent, il se retrouve à se confronter à une situation où soit il fait confiance à l'adulte qui est là, il se coupe de lui-même, soit il fait confiance à ce qu'il est, sa nature profonde, et il se met en danger de survie puisqu'il se coupe des personnes qui assurent sa survie. Ce n'est pas du tout conscient, mais souvent, quand même, ce qui se passe à ce moment-là, c'est comme si, la vie est un jeu, comme si on enfermait cette petite part de nous, ce petit garçon, cette petite fille, blessée, cette blessure, dans une cage, dans une prison, et on y met devant un super gardien. Dans la représentation, vous voyez que j'ai mis des soldats. Ces super gardiens sont nos stratégies d'évitement, et on va tout faire à partir de cet instant, dans notre réalité visible, pour éviter de retoucher à ça et de le revivre. Et c'est ainsi que, petit à petit, on se voile, on voile ce « je suis », cette dimension de présence à nous, mais elle est voilée en apparence, mais dans nos expériences, en tous les cas, c'est comme si on était coupé de soi. Et on grandit ainsi. Et dans ce que j'expérimente, et là où j'accompagne, c'est que la vie est super bien faite. Il va y avoir des situations, ce sont les flèches que vous voyez en haut du dessin, des situations concrètes de nos expériences de vie, qui sont plus ou moins désagréables, et qui nous poussent à prendre conscience, à réveiller ces parts qui sont cachées, qui sont mises sous cloche, libérer l'énergie qu'elles portent, libérer cette blessure, libérer aussi le gardien et ses stratégies, pour reconnecter à ce que nous sommes vraiment, pour l'incarner avec liberté dans le monde, sans être soumis à ce que cette blessure induisait. Il est bien évident que tout ça s'est associé à un certain nombre de croyances qui nous sont transmises, et qui elles aussi sont comme des garantes du maintien dans un mode de survie, un mode de survie, un mode d'autopilotage, comme on dit, oui. Je vais vous partager un exemple, parce que ce n'est pas forcément simple de comprendre ce qui se passe. Imaginez un petit garçon qui pendant son éducation n'a pas eu le droit de se mettre en colère, c'est-à-dire que la première fois qu'il a eu une colère, et la colère c'est quelque chose de très sain, quand il est petit, il a peut-être tapé du pied, il a montré des manifestations de cette émotion, et ça a été réprimé. Il peut avoir inscrit « La colère, c'est interdit. » Donc ça, c'est la croyance. Il a enfermé ce petit garçon en colère dans une cage. Il a enfermé sa colère quelque part avec la blessure associée, parce que si l'enfant est en colère, c'est qu'il est frustré. Ça veut dire que manifester ce qu'il ressent est interdit. ça a un impact bien plus grand que celui qu'on croit. Et il a mis un super gardien. Je ne me mettrai pas en colère. Et une des stratégies qu'il peut avoir utilisées, c'est « Je vais faire plaisir. » « Je vais m'adapter, me suradapter. » Ça, c'est sa stratégie. C'est son gardien. Et dans la manifestation, il va attirer des situations où ça va être de plus en plus pénible de ne pas se mettre en colère. Il va subir, du coup. La colère sert à se défendre. Donc, il peut subir, adulte, des situations complètement injustes. Il va mal vivre ces situations injustes. C'est les flèches qui sont en haut de ma représentation. Ça peut aller loin dans la souffrance que ça induit. Et dans l'accompagnement que je vais faire, on va partir justement de situations qui éveillent cette colère pour aller la retoucher et libérer ce petit garçon qui était prisonnier parfois depuis longtemps. Et je me rends compte dans les accompagnements que je fais qu'il n'est pas rare que ce qui soit libéré n'appartienne pas forcément à cette vie. Alors, quand je dis « n'appartient pas à cette vie », je parle effectivement des vies antérieures puisque moi, dans mon expérience, et ça m'a été... Ce n'est pas dans des accompagnements, ce n'est pas des personnes qui l'ont induite. C'est moi, quand je travaillais sur mes propres émotions, il y a des images d'autres vies qui sont apparues. J'ignore si ce sont mes vies. Je ne sais pas ce que ça a comme sens, mes vies antérieures, celles de mes ancêtres. En tous les cas, ce dont je suis certaine, c'est que je les porte. Et c'est ça l'essentiel. Parce que quelque part, on s'en moque. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que dans notre réalité, on peut avoir des stratégies qui viennent de blocages de parts de nous qui sont emprisonnées, qui n'appartiennent pas forcément aux expériences de ce personnage ici, dans cette réalité. Et j'accompagne aussi sur ça. Et ça se présente, si ça se présente, c'est OK. Et donc, dans le processus que je propose en accompagnement, on parle de l'histoire. On parle de ce qui se passe dans le visible de cet iceberg, des expériences. parce que le mental a besoin de conscientiser déjà une part de ce qui se passe. Et parce que c'est ces expériences-là qui pointent sur ce qui est à libérer. Ensuite, je propose un temps de détente du corps. Ça ressemble à une forme d'hypnose, mais je ne suis pas formée en hypnose. Donc, ça ressemble aussi à un état méditatif. L'idée, c'est de détendre suffisamment le corps, d'apaiser suffisamment le mental. Déjà, pour que la personne se sente en sécurité. Et puis, parce que le corps va être un allié dans cette traversée. Notre mental a oublié les histoires. On n'a pas conscience de ce qui est verrouillé. On voit les manifestations dans des souffrances extrêmes, parfois dans des expériences récurrentes. Mais le corps, lui, il sait, il se souvient et lui ne ment pas. Et donc, je vais vous accompagner, soit par des visualisations suivant les personnes, soit à partir du ressenti. Déjà, je vais vous inviter à vous connecter à cet espace du « je suis » qui se manifeste par une sensation de calme, de détente, parfois un ressenti d'amour. Et c'est à partir de cette présence à ce que vous êtes vraiment que le travail va se faire par un processus que j'accompagne mais pour lequel je ne suis qu'une présence à vos côtés. et j'invite, je guide par des questions, par des investigations à aller voir ce qui se manifeste. Et les personnes peuvent avoir des ressentis très forts, le corps qui manifeste ou voir des images. et le chemin il est toujours dans l'accueil l'accueil de ce qui est là tel que c'est l'accueil pleinement et avec amour parce que ce que vous êtes vraiment est tout à fait disposé à accueillir tout ce qui se passe. C'est par de nous qui ont été mises sous cloche qui ont été mises en prison qui elles attendent juste ça elles attendent qu'on les regarde avec amour pour libérer cette pression énergétique qui agit à notre insu. C'est alors que le corps peut trembler pleurer parfois juste se contracter relâcher et ainsi libérer la charge émotionnelle. Tout ce que je viens de décrire ressemble à un travail psychologique or je ne suis pas psychologue. Il n'est pas très simple pour moi de mettre des mots sur ce qui différencie mon accompagnement si ce n'est que ce n'est pas mental et au contraire j'invite à une libération qui est plus physique et émotionnelle qu'à de réelles compréhensions qui sont vraiment secondaires. ma posture est différente aussi puisque je ne me mets pas en posture de thérapeute. Concrètement moi je me connecte à celle que je suis vraiment je me connecte à ce calme cette présence et je laisse œuvrer ce qui doit se faire et parfois donc j'ai des questions qui arrivent je ne sais pas d'où elles viennent et elles guident le travail en vrai c'est la présence qui œuvre je suis obligée de le dire parce que ce n'est pas moi n'hésitez pas si vous avez des questions je mettrai dans les commentaires dessous ce n'est pas dans les commentaires c'est dans le descriptif un lien sur la page de mon site qui en parle je travaille à distance par téléphone ou en visio ce qui est bien pour vous et et voilà je vous souhaite un beau chemin je vous remercie de m'avoir écouté avec les cœurs